Écoute-moi bien mon pote, dans la cuisine, dans le salon, dans la salle de bain, dans la chambre des parents, attaché, détaché, retaché... Mais tu l'as ! Bien sûr j'allais ! Dans tous les sens frérot ! C'est pas vrai ! Toute la nuit mon gars, je t'assure ! Je me suis même pas reconnu ! Ça tourne ! Ça tourne ! T'as passé une bonne journée ! Oui ! Super bonne journée ! Grave ! J'ai lu ! J'ai lu mais... Tout le temps quoi ! J'ai des démos, des paragraphes, des versets... J'ai fait tout Proust, tout Zola, tout Sartre... Eh ben excusez-moi, je suis ravi de t'accueillir sur le plateau de Mytho ! Eh ben écoute, moi aussi je suis très très content d'être avec toi, je te préviens, j'ai révisé toute la nuit, je suis au taquet ! Alors du coup de quoi on va parler ? Eh ben mec, vu ce que tu proposes sur ta chaîne, je t'ai concocté un petit truc un peu... Ok c'est bon, on me dit rien, j'ai deviné ! C'est bon, c'est bon ! Philosophie ? Euh non ! Économie ? Non plus ! Sartre ? Non ! On a dix frérot ! Eh ben tu sais quoi ? Boum ! Pâtisserie, des gouffres, vachement bien ! Super bonne idée ! Toutes les idées reçues et les fake news à propos de la boulangerie ! Ça c'est engagé mon pote, moi je suis à fond avec toi là-dedans ! Tu sais que j'ai lu des trucs comme quoi apparemment si tu bouffes des éclairs au chocolat, si t'en bouffes trop, bah après tu grossis ! Et ça, ça c'est gros mytho, grosse connerie ! Parce que moi j'en bouffe une dizaine par jour mon pote, zéro réaction sur mon corps, rien du tout ! De sexe ! On va parler de sexe ! On va parler de toutes les idées reçues, toutes les fausses idées autour du sexe ! Attends, les éclairs au chocolat font grossir le sexe ? Non Romane, non ! C'est pour ça ! Mais oui, fallait bien une explication rationnelle ! Ouais, ouais ! Donc pas de philosophie ? Non, pas de philo, désolé ! Bon ok, mais alors moi je bouffe quand même une gaufre ! Vas-y ! Le plus important pour moi dans la dégustation de pâtisserie, c'est l'enthousiasme ! Tu peux avoir la technique que tu veux, tant que t'es enthousiaste, ça te fait bien ! Tu veux pas goûter ? Pas ouf ! Faut tenter ! T'as déjà goûté ? Comment tu peux savoir que t'aimes pas si t'as pas goûté ? Faut essayer ! Ouais ! Essaye ! Alors ? C'est bon ? Bah ouais c'est bon ! Délicieux ! Yo l'équipe ! On était pas vraiment dans la synchronisation, on le refait ! 1, 2, 3 ! Yo l'équipe ! Ça c'était bien ! Check moi ça ! Tu gères mec ! Tu gères ! Alors les gars, avec Romane, on vous a cococté un petit truc ! Ouais, les idées fausses sur le sexe ! Incroyable ! Des idées reçues, des fake news, des trucs que tu crois que c'est vrai alors que ça serait pas vrai ! Des trucs étonnants, des trucs étonnants ! Et en gros, il va falloir savoir si c'est mytho ou pas ! Du coup, est-ce qu'on peut appeler ça quelque chose comme la sex battle ? T'es mon guest ! Ouais ! Et bien c'est parti ! Je suis chaud ! Prêt ? Parti ! Ferme les yeux ! Ferme les yeux ! Ouvre tes yeux ! Scotty, qu'est-ce que ce légume t'inspire ? Les espères, ça fait sentir mauvais du pipi ! Sérieux ? Ouais ! Certains aliments stimulent le désir ! Je sais que pour le gingembre, c'est vrai ! Ça, en suis sûr ! Mais l'asperge... Pfff, mec ! Mytho ! Mytho de ouf ! Et non ! L'asperge, c'est un aphrodisiaque, comme beaucoup d'autres aliments ! C'est-à-dire que c'est des aliments qui stimulent le désir ! Alors tu l'as dit, il y en a plein ! Il y a le gingembre, le clou de girofle, mais il y a aussi la truffe, l'ail, ça c'est pour la stimulation du sang ! Tu vois ce que je veux dire ? Non, l'ail, tu pue de la gueule mec, je suis désolé ! Là, il sait pas ! Tu pue de la gueule, mais en même temps, au bout d'un moment, il faut choisir ! Tu peux pas non plus être une bête au lit et sentir bon ! Avec l'asperge, tu pue du pipi, mais par contre, t'es motivé quoi ! Alors par contre, un truc à savoir, c'est que ça ne peut pas t'aider en cas de dysfonctionnement sexuel ! Donc si t'as une panne, va pas bouffer une gousse d'ail, il va rien se passer ! Allez, craque une gousse d'ail ! Non, ça marche pas ! Ça peut stimuler le désir, mais ça ne fait pas tout ! Faut pas le sniffer, attention ! C'est pas ça qui va te... J'ai essayé ! Oh ! Mal terminé ! Ah ouais ! Ah bah je peux te dire, j'ai toussé de la cannelle pendant 10 jours ! Ouf ! Voilà le score ! 1... 0 ! Objet numéro 2 ! T'es prêt ? Je suis... Je suis terrifié ! Ok, ok ! Je n'ai aucune idée de ce que tu vas mettre sous les yeux ! Eh ben ferme les yeux ! Je ferme les yeux ! Boum ! Oublie les yeux ! Les films X, c'est ce qui se passe dans la réalité ! J'ai peur de dire une connerie, mais dans le doute je vais quand même dire mytho ! C'est totalement mytho ! Ouais ! Putain t'es bon mec ! Ah bah... Je suis dedans quoi ! Est-ce que t'as des informations sur le porno ? Eh ben j'ai plein d'infos sur le porno ! Déjà, tout ce qui se passe dans les pornos, c'est du mytho, c'est du bullshit ! C'est des acteurs, faut pas l'oublier ! En gros, il n'y a pas de femme qui crie pendant Ouah ! Mon dieu seigneur ! Incroyable ! Ou la boulangère elle est venue ! J'ai mis mon pénis dans sa bouche ! Non ! C'est mytho ! C'est mytho ! Tu regardes quel genre de porno exactement toi ? Porno théâtral, porno surjouet ! C'est ce que mon... Non ! C'est un opéra ou un porno ? Qu'est-ce que je regarde exactement ? Est-ce que tu savais que la durée moyenne dans le monde d'un rapport sexuel, c'est pas des heures, mais 5,4 minutes ? Oui, enfin 5,4 minutes pour les plus endurants ! Le plus important, je pense que c'est d'écouter la personne avec qui tu partages un moment, de voir ce que lui ou elle a envie, désire, veut essayer... Parce que t'as vu l'acteur faire un truc de fou que forcément tu vas t'efforcer d'essayer de le reproduire ! Parce que tu vas pas donner du plaisir à ton partenaire ou ta partenaire ! Bim ! 2-0 ! Est-ce qu'on passerait pas à mon deuxième objet ? Bah écoute, let's go ! Je suis chaud ! Se masturber trop souvent est mauvais pour ta santé ! Arrête ça ! Alors là, je suis en parfaite santé ! Je dirais mytho ! Attention, la réponse est écrite au bout de ce parchemin ! Merde ! Bon, alors elle était pas écrite au bout de ce parchemin, mais... mytho ! Absolument ! Wouh ! Effectivement, la masturbation comme l'acte sexuel, c'est des choses qui sont complètement normales, qui sont absolument pas dangereuses pour la santé à aucun moment. Donc, tu peux y aller au maximum ! Vraiment, fais-toi plaisir ! Y a aucun souci ! Ça permet déjà d'offrir du plaisir... Et ouais ! Et de réguler un petit peu le désir ! Donc vraiment, les amis, allez-y ! Faites-vous plaisir ! Y a aucun problème ! Alors attention, faut quand même savoir différencier avec la masturbation compulsive, qui elle est considérée comme une addiction sexuelle, et qui peut provoquer de l'isolement, ça peut affecter ta vie sociale, ton stress... Donc, faites-vous plaisir ! Dans la limite des stocks disponibles ! Je marque un point ! Est-ce que... Wouh ! J'ai fait des paillettes ! Je mets des paillettes dans ta vie, Romane ! C'est quand que tu vas me mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? Je suis en train de perdre ! Mais, non ! La remontada est encore possible, là, tu peux encore me... Je peux basculer ! Il peut se passer quelque chose ! Ouais ! Objet suivant ! Ouais, ouvre les yeux ! C'est un... C'est un petit canard ! Ouais ! Ça m'inspire, je dirais, la masturbation féminine ! On est sur du sex-toys ! On est sur du sex-toys ! Mais par contre, celui-là ne vibre pas ! Non ! Enfin, je peux faire le bruitage, si tu veux ! Vas-y ! Peu de piles ! C'est dommage, hein ! On était à ça de passer un bon moment ! La femme peut atteindre 134 orgasmes par heure, là où l'homme peut en atteindre que 16 ! Je suis embêté parce que les chiffres me paraissent très gros ! Ok ! Et en même temps, je m'aventure, parce que je ne sais pas à quel point le corps humain peut aller loin, mais je sais qu'il peut aller loin ! Je vais dire, pas mytho ! Eh ben, mec, t'as raison ! 134 ! 134 ! 134 ! 134 ! Non mais 134 pour le Guinness Book du record ! 134, ça veut dire que tu ne respires pas ! 134, à la fin, tu vas aux urgences ! 134, tu te mets dans quelle position ? C'est le Cirque du Soleil ! Attends, attends, attends ! Il y a 60 minutes dans une heure ! Ouais ! Ça fait combien d'orgasmes par minute exactement ce truc-là ? 2,5 ! 2,5 orgasmes par minute ! 1,6 ! Quand j'en ai une toutes les... C'est déjà un truc de dingue ! Je suis désolé, on va couper ce tournage deux secondes ! 2,5 orgasmes par minute ! C'est ouf ! Ce sont les chiffres records issus d'un large programme de recherche mené par deux sexologues américains pendant 22 ans ! T'es des ouf ! D'après une étude de 2017, 65% des femmes atteignent l'orgasme, contrairement à 95% des hommes... Ah oui, quand même ! Ouais, qui eux, atteignent l'orgasme ! Ah oui, donc ça se vaut pas du tout ! Pas vraiment ! Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on est nuls ! Du coup, ça vaudrait peut-être le coup de passer un peu plus de temps à écouter sa partenaire ! Exactement ! Au lieu d'être concentré sur sa... euh... ouais ! Voilà ! Non, mais c'est vrai, peut-être que ça permettrait que nous aussi, on offre 134 heures... Alors, n'oublie pas, c'est un record ! C'est un record ! Oui, mais quand même... 134 ! 134 ! T'es vraiment bon, mec ! Yeah ! C'est qui le patron ? Ça me dérange pas de perdre ! Et c'est à moi ! Est-ce que tu es prêt pour mon prochain objet, Scotty ? Bien sûr ! Et bah, ferme les yeux ! C'est toujours aussi sexy quand tu dis ça ! Scotty, qu'est-ce que t'inspires cet objet ? Euh... mes cours de natation ! Et bah, on n'est pas trop loin ! On peut rester bloqué dans son partenaire pendant un rapport sexuel sous l'eau ! Alors, ça, j'ai vu en cours quand j'étais en SVT au collège... Je sais que pour les chiens, c'est possible ! Ouais, c'est pas une bonne ! D'accord ! Je dirais mytho ! Et c'est pas mytho ! C'est 100% vrai ! C'est ultra rare ! Mais ça arrive ! C'est arrivé à un couple en 2014 dans la mer Adriatrique, ils s'étaient baignés en faisant des petits trucs pas très catholiques, et puis il se trouve qu'ils sont restés bloqués parce que l'effet ventouse peut intervenir ! Le petit conseil pour pas que ça arrive, ou en tout cas pour vous démerder, il faut être complètement immergé sous l'eau et pas laisser passer un peu d'air, éviter tout ce qui est appel d'air ! Mais l'effet ventouse est possible ! J'en profite pour dire à nos amis qui aiment bien tenter des choses sous la douche ou dans le bain, vous, vous risquez rien ! Est-ce qu'on pourrait pas annoncer les scores du coup ? Oh vas-y ! 4 à 1 ! Ok ! Vends-moi du rêve ! Ferme les yeux ! Je ferme les yeux ! Ferme les yeux ! Enfin, your eyes ! C'est quoi ta phrase exactement du coup ? Les hommes peuvent jouir sans éjaculer ! Mytho ? Pas mytho ? Pas mytho ! Mais merde ! Merde ! Écoute-moi, je sais tout ! Je sais tout ! Je suis au courant de tout ! Je sais ce que tu fais la nuit mec ! Et que tu me dégoûtes ! C'est vrai mec ! C'est aussi appelé orgasme sec ou anéjaculation orgasmique ! Alors il faut distinguer les deux aspects ! Ouais ! On a de l'un côté, tout ce qui est mécanique, donc l'éjaculation, et le plaisir qui est bah là... Le plaisir, la jouissance, etc. Et c'est ouf ! C'est impressionnant ! Ouais ! Mais ça demande un boulot ! Comment ça ? C'est-à-dire que pour dissocier l'orgasme de l'éjaculation, ça demande un boulot physique, mental, c'est comme la méditation quoi ! D'ailleurs c'est marrant que tu me parles de méditation, parce que dans le taoïsme, tout ce qui est religion chinoise, et bah en gros il est possible de faire l'amour sans s'éjaculer ! C'est ce qu'ils font, ils travaillent pour faire ça, pour arriver à ça ! C'est peut-être comme ça qu'ils arrivent à donner 134 orgasmes en une heure ! Il faut vérifier... Non non non, il faut vérifier... T'abuses, t'abuses ! Non, je veux vérifier... C'est possible, c'est un record ! C'est chinoise, elle est chinoise, c'est sûr ! Elle est pas chinoise, c'est un record ! C'est un record détenu par une chinoise qui sort avec un taoïste ! Je vois pas d'autres explications ! Je viens de me faire mais défoncer ! Ah, c'est ouf ! T'as été au top ! Merci à toi d'être venu ! Merci à toi de m'avoir invité ! Bah écoute, ça fait grand plaisir ! Le canapé de mytho, t'es ouvert ! Ouvert à quel point ? Réponds pas à cette question ! On a rigolé, on a parlé de sexe ! Mais la chose importante à savoir, c'est que le sexe, c'est entre les gens consentants ! Il faut qu'il y ait la confiance ! Je parle comme un vendeur de tapis ! Ouais, de ouf ! J'espère que tu vas dormir moins bête ce soir, que tu vas pouvoir penser à moi avant de dormir, parce que moi je vais penser à toi ! Ah ah, super, yes ! Alors moi je suis content parce qu'on vient de passer deux heures à tourner une vidéo, je me sens tellement sale ! J'ai l'impression, avec Scotty on a été trop sale ! Alors peut-être, je sais pas, on en profite deux secondes pour dire qu'il n'y a pas non plus que le sexe dans la vie ! C'est vrai que c'est rigolo, ça fait plaisir d'en parler, parce que ça nous concerne tous, puis c'est fascinant en même temps, tout ce que ça évoque ! En fait, faut pas oublier surtout que le sexe est tout sauf quelque chose d'obligatoire ! Exactement ! Le sexe, c'est quelque chose que tu fais ou pas ! Et en dehors du sexe, on peut très bien vivre une magnifique vie remplie d'amour ! Des fois, un baiser, une caresse, un regard, ça peut valoir tous les orgasmes du monde ! Hum ! Donc, et mon nous ? Je sais pas ! Et mon nous vivant ! Hey ! Hey ! On était avec Scotty, et on a parlé des mythos ! On a enlevé tous les préjugés, et il ne reste que la vérité ! Et si toi aussi ça t'a plu, tu peux regarder les autres vidéos ! Oh 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 ! J'ai retrouvé Scotty, il avait sa baisse au nom ! On a fait une vidéo, on a fait une chanson ! Et franchement, c'était super, on s'est trop bien marrés ! Ouais ! Peut-être que la prochaine fois, on va même se... Non ! Alors ! Avec Scotty !